bien le bonjour comment tu vas ça fait un moment qu'on s'est pas parlé ça se fait un moment qu'on n'a pas passé du temps ensemble en tout cas moi je suis très très contente de te retrouver toi ici il fait très beau ça y est ici il fait chaud je fais très chaud ça y est c'est l'été au portugal on dit qu'à partir du 15 avril c'est l'été ben oui effectivement je pense qu'ils ont raison alors c'est vrai que là maintenant ça manque un peu d'eau même beaucoup beaucoup d'eau contrairement à la dernière vidéo que j'ai faite j'espère que tu te souviens tu étais copilote et dans la dernière vidéo j'ai accéléré mon retour du côté d'albuférin parce qu'il pleuvait et il pleuvait tout le temps tout le temps tout le temps alors des fois j'ai réussi entre deux pluies à sortir cassis bof bof parce que c'était trop trempé mais à un moment donné il pleuvait tellement je dis bon je laisse tomber mais c'est vrai que dans le nord du portugal il pleuvrait vraiment beaucoup beaucoup donc et on a accéléré le retour tout simplement tout d'abord l'arrivée sur l'ère de camping-car ça n'a pas été une surprise parce que les amis me tenaient au courant de l'évolution mais c'est vrai que de le voir de visu ça fait un peu bizarre ça fait un peu bon favelas comme certains l'ont baptisé donc bon je suis arrivé j'ai posé mon camping-car déjà je voulais pratiquement pas sortir parce qu'il pleuvait pleuvait encore et encore et c'est vrai que l'ère de camping-car a pris des tournures très particulières donc j'ai retrouvé mes marques cassis bas elle s'est réinstallée chez les ailes dans sa cabane ça va je n'ai pas eu d'araignée un de mes amis allemands est venu en premier dans la cabane et rentre en premier dans la cabane pour voir s'il y avait des araignées et non il n'y avait même pas d'araignées mais après on a su pourquoi en fait parce qu'il y a deux gros lézards qui se sont installés dans la cabane donc avec les lézards il ne risquait pas d'y avoir des araignées qui se courent je préfère garder les lézards elles sont même plus grosses que crocs et des lézards c'est très large ce sont des gecko je sais pas quoi enfin bon ils sont les bienvenus donc on s'est réinstallé ça a fait du bien de retrouver un petit chez soi il y a eu aussi pendant ce temps là toutes les bonnes occasions pour se retrouver autour d'une table avec différentes personnes où on refait le monde où on rit où on parle beaucoup beaucoup de la crise internationale actuelle des moments sympas des bonnes choses à partager à boire à manger et des paroles aussi ce que j'aime ce que j'aime beaucoup et ça c'était toujours aussi agréable donc comme je te dis j'étais très très contente de retrouver cet endroit je me suis adapté parce que il fallait s'adapter toujours à l'adaptation par rapport au changement tout ce qui tout ce qui s'est passé pendant que j'y étais pas merci pour la question j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Seulement pour moi, c'était de l'éphémère Je parle déjà au passé, tu vois Parce qu'à partir du moment où c'est pas une construction Avec des fondations, des parpaings, des machins Décider là une vraie maison, un immeuble Où j'achète pas un truc phénoménal Pour moi c'est de l'éphémère Et je veux rester dans cet état d'esprit d'éphémère Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais exploré depuis plus de deux ans des différentes possibilités, différents endroits J'ai beaucoup pesé le pour et le contre entre l'Espagne et le Portugal Ce qu'il y a c'est qu'au Portugal maintenant je me suis fait des relations amicales, des relations suivies que j'aime beaucoup aussi Ça, ça pèse beaucoup dans la balance Donc j'ai choisi de rester au Portugal Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de changements Alors c'est une autre, c'est toujours le chemin de ma vie C'est toujours mon chemin de vie Je prends une direction, c'est tout Alors est-ce que j'arrête le nomadisme comme avant ? Oui, pour le moment Pour le moment, voilà Et qu'est-ce que je vais devenir ? Ben j'en sais rien Je sais pas parce qu'à chaque fois, tout le monde, beaucoup de personnes veulent nous mettre dans une case Toi t'es camping-cariste, toi t'es sédentaire Bon écoutez, vous me mettrez dans la case ce que vous voulez Voilà Donc le projet c'est de vendre ma cabane D'essayer de récupérer du matériel qu'il y a dedans Parce qu'avec la crise internationale, aujourd'hui, tout a beaucoup, beaucoup augmenté Et vendre ma cabane va être intéressant financièrement pour moi Vu la conjoncture actuelle De me poser sur un terrain privé Auprès de personnes que je connais déjà, des amis Alors attention, ce n'est pas la peine de me demander si on accepte du monde et tout C'est non, non, non Ce n'est pas un camping, ce n'est pas une aire de camping-car C'est une propriété privée Chez des particuliers Donc non, 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 du tout, du tout Donc c'est fermé Donc je vais m'installer Donc chez eux, sur leur propriété Une grande propriété Le truc, ça va être de me poser pendant un certain temps Combien de temps ? Je n'en sais rien Je n'ai pas envie de parler des raisons Ici, sur cette chaîne Sur cette chaîne, il y en a beaucoup qui me traitent Ou qui m'appellent bisounours Que je vois la vie en bisounours Bah écoute, tant mieux Tant mieux si ça amène de la joie, du sourire aux gens Bah tant mieux Parce que c'est qu'une phase de ma vie Les vidéos sur Youtube Pour ceux qui vont un peu plus loin Et heureusement, il y en a beaucoup Bah, vous savez très bien que les vidéos C'est une chose Mais le reste de ma vie n'est pas limité aux vidéos Et donc Je reviens Je reviens sur cette chaîne Journal de vie Et je reviens aussi Sur mon autre chaîne Les nuances d'ambre Où là, je vais plus parler De choses qui me touchent Diverses et variées Et est-ce que ça sera bisounours ? Je ne pense pas Je ne pense pas J'ai envie de partager des choses Beaucoup plus profondes Et ça ne peut pas se faire sur cette chaîne ici Ce n'est pas possible Donc je vais reprendre La chaîne Les nuances d'ambre Que j'ai suspendu aussi Depuis très très longtemps Beaucoup plus longtemps Qu'ici Et je vais parler d'autres sujets Mais on va continuer Dans la vie Dans le plaisir Dans les interrogations Les échanges Voilà En tout cas Sur cette chaîne Je vais te montrer la suite Pour l'instant Je ne vais pas trop t'en dire plus Parce que ça va faire beaucoup Donc je suis Entre la cabane Le camping-car J'ai des achats à faire J'ai des choix à faire J'ai des dates à mettre en place Donc je vais te tenir Je vais te tenir au courant De tout ça Et si tu as envie Alors je ne sais pas Quand est-ce que je vais Prendre les vidéos Exactement de nuances d'ambre Sur nuances d'ambre La chaîne nuances d'ambre Mais incessamment sous peu Incessamment sous peu Parce que j'ai envie J'ai envie de partager Certaines choses avec toi De discuter D'échanger Dans cette période Où tout le monde S'excite dans tous les sens Et où on va pouvoir Se poser Et discuter un peu Donc voilà Le petit Le petit Ou le grand coucou Plutôt Le grand coucou Que je voulais te faire Cassie va très très bien Cassie est toujours aussi Coquinette Coquelicot va bien aussi Et je te parle Des projets De changement D'avancée de ma vie Très très rapidement D'accord Je te fais un gros bisou Je te dis à bientôt Ciao 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 Ciao